A Casablanca, mademoiselle Touria Chahoui, jeune marocaine de 16 ans, vient de passer avec succès son brevet de pilote qu'elle a pu acquérir grâce aux leçons de messieurs Noguero et de Lashenal, moniteurs du club des ailes shérifiennes. Touria Chahoui est la seule musulmane, à l'exception de deux égyptiennes, à posséder son brevet de pilotage et, après 42 heures de vol successifs, un bon atterrissage n'a plus de secret pour elle. Touria Chahoui peut s'enorgueillir d'un titre qu'elle est la première à porter le Casablanca à Tunis. Touria Chahoui a alors 16 ans, elle est mineure et du jour au lendemain, cette jeune femme brune au grand sourire va devenir célèbre, aussi bien sur le plan national qu'international. Touria qui croule sous les messages de félicitations et pourtant pour en arriver là, il a fallu batailler. Et malgré une naissance à Fès, dans une famille aisée, bourgeoise, un père qui a des idées larges, Abdelouab Chahoui, les journalistes, écrivains, metteurs en scène, il réussit à inscrire la petite Touria à l'école de pilotage de Thilmélil, c'est à Casablanca, en déjouant les préjugés. Les instructeurs se moquent alors de Touria. Ouvrez grand vos oreilles, vous voyez cette petite, elle prétend prendre des cours de pilotage. Et pourtant, c'est la petite Touria qui aura l'honneur ensuite de serrer la main d'une femme qui fascine à l'époque, l'aviatrice française Jacqueline Oriole. Plus haut, plus vite, Jacqueline Oriole, la première femme pilote d'essai au monde. Tout de suite après la guerre, c'était une véritable épopée que l'aviation française. Touria Chahoui est alors une jeune femme de son temps, elle en veut, comme le raconte Abdelkader Etnani, des éditions La croisée des chemins. Le jour de son examen de pilote, nous sommes en 1952, la météo est contre elle. La météo n'est pas bonne, mais au lieu de baisser les bras, Touria va foncer. C'était une jeune fille qui est montée à 4000 mètres d'altitude pour un par un jour, très difficile. Il fallait le faire et d'ailleurs les deux instructeurs qui devaient, un qui voulait la pousser parce qu'ils n'avaient pas le droit que les gens prennent un vol ce jour-là. Et on lui a dit, si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas revenir, ça ne serait que plus tard. Donc tous ces éléments montrent, vraiment montrent ce qu'elle voulait. C'était une féministe avant l'heure et moi je la vois encore, on était tout jeune, mais je la voyais, elle avait un charisme, elle avait une personnalité très forte. Touria va donc décrocher son brevet de pilote, sa voix est toute tracée. Elle se voit bien continuer dans cette direction, être pilote de ligne. Bref, elle aime les avions, pourquoi, pourquoi renoncer à cette passion ? Elle s'implique dans diverses organisations féminines en faveur de l'éducation et de l'émancipation des jeunes filles au Maroc. Elle a suivi, si vous voulez, le discours de 1947 à Tangier où l'Allah Aïcha avait pris la parole pour montrer cette émancipation. Et qu'il n'y avait pas une femme mais des femmes qui montraient un petit peu un nouveau visage et une nouvelle forme de montrer que le Maroc c'est des hommes et des femmes. Son père était un, il avait écrit beaucoup de, d'ailleurs il a, si mes souvenirs sont bons, ils ont même joué dans un film, La Septième Porte. Et le père faisait, moi je me rappelle tout jeune, quand on sortait du lycée, on le regardait tout le temps dans son appartement, dans son salon, en train d'écrire des poèmes, des pièces de théâtre. C'était un homme vraiment émancipé qui a donc tous les fruits qu'il a semés ont été récoltés parce que ses enfants étaient très ouverts et qui ont voulu faire beaucoup de choses. Et Touria en fait partie aussi de cette jeunesse de l'époque. Une jeune femme émancipée qui rêve donc de prendre son envol au propre comme au figuré. La vie s'offre à elle dans un Maroc qui va tourner une page de son histoire. Mais cela, Touria Chahoui ne le verra jamais. Le 1er mars 1956, c'est la veille de l'indépendance. Touria est dans sa voiture, elle va se garer en bas de l'immeuble familial. Elle va passer sa tête par la portière pour parler à sa maman qui apparaît au balcon. Un homme, surgit de nulle part, pisté-le au point, va viser la tête de la jeune femme. En 1956, il faut comprendre que c'était à la veille de l'indépendance. Le service secret, le ministère de l'Intérieur et tout ça était encore aux mains du protectorat. Il y avait le changement, mais petit à petit. Il y a plusieurs versions, mais je pense qu'elle a été assassinée pour son courage, pour son émancipation. Et on ne voulait pas d'une femme moderne à ce moment-là. C'était une fille qui s'est donnée à plein, qui a voulu vraiment aller très vite et elle est partie trop jeune. Et c'est une grande perte pour le pays et pour tous ceux qui étaient épris de liberté. Touria Chawi va mourir sous les yeux hébétés de son petit frère. Il a 11 ans, il était dans la voiture avec elle. Son petit frère Salah Eddin qui attendra 60 ans pour écrire un livre hommage. Ma sœur Touria, première aviatrice du monde arabe, c'est un livre qui a été titré aux éditions de l'Armatan. L'histoire l'a oublié, les livres scolaires n'ont jamais parlé. Quand on a découvert son histoire avec les copains, on a décidé modestement de griffer quelques lignes. Question de lui rendre un petit hommage. Pouvoir penser à elle partout où on passe, on espère que ce soir elle va survoler le ciel de campier. Et il y a deux ans par exemple, on se souvient de Touria, le groupe Babel Wade. Terminer ses concerts avec cette chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada